Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Nous revoici pour un deuxième épisode concernant le jeu Euthia. Mon dernier vidéo, si vous l'avez vu, c'était le déballage du jeu du Legendary Pledge. En fait, le tiers 2, donc deux énormes boîtes. Mais qui dit déballage veut également dire remballage. Je suis submergé de matériel, donc sans plus tarder, je vous montre comment faire tout rentrer le matériel reçu dans deux énormes boîtes, le mettre dans une seule boîte. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Et bien voici, nous avons la boîte, une des grandes boîtes, vides pour le moment. Donc, on y va! Donc, première des choses, nous avons monté, vous vous rappelez quand vous avez montré du bricolage, donc nous avons de jolies boîtes en carton qui servent à rentrer tous nos jetons. Tous les jetons en carton, donc ça c'est celle de nos différentes factions que nous avions. Très facile à ranger parce que tous les jetons, la façade du jeton, vont commencer par les factions que nous avions. Donc, on va mettre les petites boîtes, car il s'agit de trois petites boîtes. Ça ici, donc nous avons les armes, et voilà ici. Ça fait que nous avons plutôt les trois autres factions, ici. Voilà. Ça fait que ça, on avait ça ici. Et nous avions également une petite boîte, donc tous les jetons qui ne rentreront pas dans les autres boîtes. Tantôt, on va regarder, il y a d'autres boîtes ici, avec tout l'effigie, ou plutôt le côté recto des cartes, ici. Ça, c'est les cartes de nos ressources, ressources dans les montagnes, les lacs et les mines. Mais nous, ce qui nous intéresse, premièrement, c'est de mettre les petites boîtes, les trois petites boîtes bien placées ici. Ensuite, suivrons les deux boîtes moyennes, donc celles que je viens de vous montrer, ici. Et nous avons notre dernière. Celle-là, ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc, on l'installe ici. Voilà. Par la suite, nous avons nos figurines, que nous allons insérer juste ici. On va la mettre comme ça, ici. Nous avons les coffrets de nos personnages. Je n'ai pas encore joué au jeu, mais nous avons tous les jetons colorés de chacune de nos factions. Nous en avons plusieurs, ici. Donc, on va commencer à insérer trois boîtes. Donc, trois boîtes de nos factions. Donc, tout rentre. Donc, tous les jetons rentrent ici. Parfait. Nous avons le petit sac avec les supports pour nos figurines en carton. Donc, si on n'a pas les figurines, à ce moment-là, on a ça ici. On le met dans le sac. Et le sac va venir trouver sa place juste dans le trou, ici. Nous prenons par la suite notre dernière boîte de jetons. Voilà, ici. Nous la virons de côté et nous la déposons sur les petites boîtes. Comme ça. Nous finissons avec nos boîtes de factions. Ici, on avait placé un, deux, trois. On va venir placer la quatrième. La cinquième. Et la sixième. Oups. Un, deux, trois. Enfin, comme ça, ici. Donc, deux d'un côté et un, deux, trois et quatre de l'autre. Ensuite, nous avons quatre boîtes de jetons. Là, malheureusement, je n'ai pas encore joué au jeu. Je ne sais pas si l'organisation de mes jetons est optimale. Mais, il y a un masque de place pour regrouper nos jetons, soit individuels ou par groupe de deux. Donc, on les insère ici. Ça, c'est tous nos jetons de ressources. Les pierres précieuses. Non, c'est ici. Excusez-moi. Ça, ici. Ça va être des ressources, là. Ou, je ne sais pas. Ah, c'est pour les éléments. Les éléments d'air, de feu, de terre. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, on a nos ressources. Comme ça, ici. Et des jetons que je n'avais aucune idée où les mettre. Ça fait que c'est comme mes jetons extra. Donc, je les mets ici. Donc, tout est bien placé. OK. On a les merveilleux dés que je vous avais montrés au début. Vous voyez, le dé noir. On a mis les collants. Donc, on a toute la série des dés de l'édition légendaire. Donc, ça, ça va venir ici. Comme ça. On a le sac des pièces de monnaie. Magnifique. Le sac, ici. On va venir le mettre dans le coin. Voilà. Par la suite, j'ai regroupé tous nos jetons de nos parties. Soit les jetons de différents scénarios. Les standees qui vont aller... C'est plutôt les personnages, les monstres qui vont aller sur les socles qu'on a serrés un peu plus tôt. Ça aussi, c'est pour certains scénarios en particulier. Celle-là ici, faite sur le long. On va les mettre ici, comme ça. On va mettre une série là. On va mettre ça ici, comme ça. D'autres créatures, nos éléments. C'est bon. Nos monnaies en carton. Et d'autres tuiles. C'est pas mal, ici. Flush avec notre boîte. Parfait. Et ça commence à prendre forme. Donc là, on a les tuiles. Donc, chacune des tuiles, ici, est identifiée par le symbole dans le coin, juste ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. La petite flèche grise, si on veut. Ça fait que c'est le même symbole. Donc, on les regroupe tous. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai regroupé toutes mes tuiles, les 1, sur le niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc, je vais le mettre dans le sac, ici. Voilà. On va mettre ça, comme ça. Le but, c'est de réussir à étendre les tuiles le mieux possible. Ici, c'est le même principe. Donc, ce que j'ai fait ici, niveau 1 ici, avec le symbole avec les deux. J'ai fait 1, 2, 3. Et j'ai recommencé 1, 2, 3. Avec le symbole ici, les 3, les 3 petites flèches, ou feuilles, pas trop comment on peut dire ça. Donc, voilà. On va vraiment placer. OK. C'est bon. Et le 3ème. OK. Parfait. Ensuite, on a les cartes. Donc, j'ai mis chacune des cartes dans des sacs. OK. Les cartes, on va essayer de bien les partager. pour avoir un certain niveau le plus droit possible. Voilà. On a nos cartes ici, comme ça. Ça ici, c'est nos cartes, nos cartes d'aide. les cartes d'aide. On va les mettre comme ça ici. Nos figurines d'éléments. On va montrer comme ça. Parfait. On a nos feuilles. On a nos cartes de personnages. On a nos feuilles. Notre plateau de progression. On va les mettre de l'autre sens, comme ça. Voilà. Et nos règles. Notre scénario. Notre règle. Les légendes. Nos cartes pour réussir à accomplir nos exploits. nos cartes d'aide pour chacune des factions. Appendices. Le lit des scénarios. Et la boîte. Je ne vais pas mettre ma taille dans la caméra. Mais voilà. Et voilà. Tout est rentré. Tout est rentré. Qui l'eût cru que nous aurions réussi à rentrer tout dans une seule boîte? Oui. Mais je dois absolument remercier M. Branislav Berrec de la chaîne YouTube Play It Right. Sans lui, je n'aurais pas réussi à vous montrer ce que je vous ai montré. J'ai pratiquement fait du copier-coller. Étape par étape de sa manière de ranger la boîte. Et je dois dire que ça a été très fonctionnel. Donc, de la compagnie Dye E-Games. Le jeu E-Tia. Je l'ai déballé. Je l'ai remballé. Je n'ai toujours pas joué. Toujours pas lu les règlements. Mais attention. Attention. Ce message. Strictement. Et personnellement. Donnez à M. Martin Montreux. Martin. Si tu m'écoutes. Le défi. Le match. Le SVM. Prépare-toi, Martin. Prépare-toi, Karth. Tu ne pourras pas. Donc, d'ici là, jouez bien. Soyez prudent. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada